Yeshua, nous t'élevons, Yeshua, nous t'aimons, Yeshua, c'est toi le roi des gloires, Jésus. Laisse que ce moment soit pour toi, alors que nos cœurs se préparent à ta rencontre. Toi qui es les dieux qui se laissent trouver par ceux qui te cherchent, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes venus te chercher. Nos cœurs est rempli de cette envie, Seigneur, afin que tu puisses nous parler. Celui qui nous donne la forme par sa parole, une parole certaine qui ôte le péché, qui change l'homme ancien, pour que l'homme qui était immature devienne mature dans ta présence, parce que tu nous renseignes la capacité de devenir spirituel par ton esprit. Bénis tout un chacun de nous, que cette parole soit certaine dans nos cœurs. Par cet enseignement, Seigneur, ôte le péché, donne-nous la haine du péché, afin que nous soyons forts pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Créons ton nom jusqu'à ce que tu viendras nous chercher. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne en toutes choses. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons à ses prières. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Chalons, chalons à vous tous qui êtes là dans la présence du Seigneur et nos bien-aimés qui nous suivent ou soit qui vont suivre cet enseignement. Nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous avons dit, la fois passée par illustration, parce que l'illustration en question vous donne une idée de là où nous allons. Nous avons dit que le fondement ou la doctrine en question, c'est au fait rejeter l'homme ancien, refuser l'homme ancien, ou épouser au fait Jésus-Christ qui nous donne l'identité de l'homme nouveau. Par Jésus-Christ, nous avons reçu la sémence. L'homme ancien est mort, détruit complètement. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau prend le déçu. Et c'est l'homme nouveau maintenant qui dirige notre vie par le biais du Saint-Esprit. Depuis lors, nous sommes attachés à Jésus. C'est-à-dire que nous avons accepté la sémence. Cette sémence nous a donné un bébé. Le bébé en mort, c'est quoi? C'est la foi. L'homme qu'on a chassé, qu'on a détruit, qu'on a tué l'homme ancien, c'est au fait les renoncements aux œuvres mortes. Le fait de refuser l'homme ancien, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le fait maintenant d'accepter la sémence de Jésus dans notre ventre, dans notre cœur, pour que les bébés soient formés, parce que nous sommes une bourse, c'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous commençons maintenant les bébés qui viennent de naître. Donc la foi a grandi dans notre ventre pendant neuf mois. Nous l'avons expliqué. Maintenant, le bébé est né. Or, le bébé est né, il faut que ce bébé aient puce le laver, nettoyer, parce qu'il doit sortir, mais il y a encore des éléments sur le bébé. Donc il faut que le bébé soit lavé et l'engagement en question, il faut que le bébé soit détaché de sa maman. C'est-à-dire qu'il faut que la foi devienne opérationnelle, c'est-à-dire séparée de tout ce qui est du monde. Dans le bébé, on doit couper ce qu'on appelle le cordon onilical. En coupant, on lave le bébé, c'est alors que le bébé peut être présenté devant tout le monde. On ne peut pas présenter un bébé avec des saletés déçues. J'ai lu ce prophète, la doctrine. C'est quoi maintenant le bébé qu'on doit laver, qu'on doit couper au fait des cordons onilicales? C'est ce qu'on appelle la doctrine de baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'engagement que tu n'as plus l'attachement sur la terre. Tu dois être lavé, témoigné devant le monde, être présenté devant le monde, que moi j'appartiens maintenant à Jésus. Je me suis identifié à Jésus par sa mort et par sa résurrection. Vous voyez ça? C'est très important d'avoir cette vision, cette image de la femme qui a refusé l'homme, qui a accepté Jésus la sémence. Les bébés ont grandi neuf mois, maintenant les bébés ont mis. Ça va? Hébreu, hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6 à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, en d'autres versions on dit, laissant les bases élémentaires, laissant les choses élémentaires. Ça va? Parce qu'une question nous a été posée, qu'est-ce que signifie cette écriture? Laissant maintenant tout ce qui est élémentaire, tendons vers ce qui est difficile, tendons vers ce qui est solide, sans pour autant poser un autre fondement. Ça va? C'est ça, en fait, la signification de ces versets, le premier verset. Ça va? Hébreu chapitre 6, le premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, on l'a déjà vu. De la foi en Dieu. Ça, on l'a déjà vu. Ça se trouve sur YouTube. Ça se trouve sur notre site A&B TV. Mais aujourd'hui, nous allons commencer maintenant de la doctrine des baptêmes. Très important. Remarquez le baptême en question dans votre Bible. Je ne sais pas. Le frère Reddy n'a pas sa Bible. Remarquez, en fait, dans la Bible, il est dit que le baptême en question, on a mis S. Est-ce que vous voyez? On dit, la doctrine des baptêmes au pluriel. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, la question serait de savoir il y a combien de baptêmes. Pourquoi ils ont mis le baptême en pluriel? C'est une doctrine, mais le mot baptême est au pluriel. Alors que nous savons qu'il y a seulement un seul baptême. Mais un seul baptême veut dire quoi? Vous voyez ça? Donc, il y a une doctrine, mais des baptêmes. Maintenant, il faut donner le baptême au pluriel. C'est quoi ces baptêmes-là au pluriel? C'est ce que nous allons voir. Très important. Parce que si vous comprenez les baptêmes au pluriel, alors tu vas comprendre le baptême au saint-gé. Très important. Hébreu chapitre 6, donc le verset 2, dès la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, dès l'imposition de main, dès la résurrection de mort et du jugement éternel. Très important. Je reprends dans notre écriture. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Je prends le verset 4. J'ai dit hébreu ou éphésien? Non, c'est éphésien, expliquez-moi. Éphésien, chapitre 4. Éphésien chapitre 4. Le verset 4. Remarquez avec nous. Éphésien, chapitre 4, le verset 4. Il est dit ici. Frère Manu, tu peux me le dire de toute façon ici. Voilà. Il est dit ici. Le verset 4. Il y a un seul corps. Vous avez vu ça? Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul quoi? Baptême. Un seul baptême. Ici, on ne parle pas de l'inicité de Dieu, de l'esprit, de la foi que nous avons. Notre foi est posée en Christ et Jésus. Ce n'est pas par rapport aux hommes. Nous servons un seul Dieu. C'est-à-dire que notre Dieu s'appelle Jésus. Ça va? Nous servons un seul Dieu. Et c'est Jésus aujourd'hui. Il est venu par l'esprit. Et nous avons un seul baptême. C'est quoi le un seul baptême? Parce que, pourquoi je dis un seul baptême? Est-ce qu'il y avait plusieurs baptêmes? Oui, en Israël, il y avait plusieurs baptêmes. Par exemple, je prends un Corinthien. Un Corinthien, chapitre 15. Le verset 29. Un Corinthien, chapitre 15. Le verset 29. Autrement, que ferait-il ceux qui se font baptiser pour le mort, si le mort ne ressuscite absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Vous avez vu ou pas? Donc, en Israël, à part les baptêmes que nous allons voir ici, il y avait d'autres baptêmes. Tu pouvais te baptiser par rapport à ta mère. Par exemple, ta mère qui est morte, tu dis, ah, ma mère n'a pas reçu le baptême. Je veux prendre le baptême pour elle, de sorte qu'elle soit sauvée. Est-ce que vous voyez ça? Les gens prenaient le baptême comme ça. Je crois, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais apparemment, l'église catholique pratique encore ça. Je ne sais pas. Néo. Déo, hein? Néo apostolique. Déo apostolique. Néo apostolique. Donc, il y a une église qui pratique encore ça. Néo apostolique, c'est ça. Dans l'église des néo apostoliques, qu'est-ce qu'il faut? Une personne qui est morte, qui n'est, qui était païenne, tu peux prendre le baptême à sa place alors que la personne est déjà morte. Voyez? Tu peux prendre le baptême à sa place croyant que la personne peut être sauvée. Or, nous, nous savons qu'après la mort vient le jugement. Donc, cette personne-là, si elle est morte, c'est fini. Donc, l'état dans lequel cette personne est morte, c'est à cet état-là qu'on va le juger. Si la personne est morte, sainte, gloire à Dieu. Mais si la personne est morte dans le péché, mais tu ne peux pas aller au ciel. Même si on prend le baptême pour toi. Même si nous prions, même si un représentant religieux comme le pape, il vient pour te béatifier. C'est ça le terme? Oui. C'est ça, non? Il vient pour te béatifier. En d'autres termes, on vient pour te reconnaître qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens saint. Alors que tu es morte, ça fait déjà 30 ans. C'est grave. J'ai vu, soi-disant, de sœurs de l'église catholique, ou soit de frères ou de abbés ou des cardinales des églises catholiques. Le pape vient maintenant pour le béatifier. En d'autres termes, nous reconnaissons que telle personne, qui est déjà morte il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Et puis, voilà, le monsieur, il vous dit, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons cet homme comme étant saint. Alors, quand ils disent que cet homme est devenu saint, donc ils vont tout faire pour créer maintenant une église, diocèse, en son nom. Vous voyez? C'est-à-dire, comme il est devenu saint, supposons que c'est un chinois, après 40 ans, comme il était dans l'église catholique étant cardinale, maintenant, nous l'avons reconnu comme saint, maintenant, les bâtiments qui vont porter son nom, cette maison est reconnue comme une maison sainte. C'est-à-dire, tous ceux qui vont venir là-bas, si j'ai pris, tu te dis, j'ai pris dans l'église catholique Saint-Chin-Choum. Si, faisons. Donc, tous ceux qui entrent là-bas, ils sont pris dans l'église de Saint-Chin-Choum, comme l'église de Saint-Pierre. Nous avons l'église de Saint-Pierre quelque part, je ne sais pas. Ou bien l'église de Saint-Paul. Ça se trouve quelque part. Donc, eux aussi, quand ils te rendent saint, maintenant, on peut prendre une église qui porte ton nom. Pourquoi? Parce que tu devais être une référence. Nous disons non. Parce qu'en Israël, les gens se faisaient baptiser pour un mort. Or, ce n'est pas ce baptême-là que nous, nous voulons voir. Sinon, nous aussi, en Christ et Jésus, si Jésus était seul et ma mort, on allait être baptisé par un mort. Parce que Jésus était mort. Mais comme Jésus était mort et ressuscité, nous recevons le baptême par rapport à la mort de Jésus. Mais comme il est ressuscité, nous aussi nous ressuscitons. Donc, la foi que nous avons, quand je reçois les baptêmes en Christ et Jésus, je crois et j'ai la foi que même si je mourrai aujourd'hui, par les baptêmes, parce que je crois au véritable baptême, par les baptêmes, je serai ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Mais ceux qui se font baptiser par le mort, comme Paul l'a dit ici, si c'est par le mort, or le mort, ce mort-là, qui ne va pas être ressuscité, donc toi aussi, tu ne vas pas être ressuscité. La seule personne auprès de qui on peut recevoir son baptême, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va nous ressusciter à la fin du temps. Parce qu'il a, au fait, été tué. Il est mort, mais cependant, il est ressuscité, il est sorti. Donc, si je reçois le baptême au nom de Jésus, si je reçois le baptême de Christ, vouloir ou pas, je veux ressusciter. Ça, c'est vrai. Maintenant, la question, c'est de savoir c'est quoi le baptême? Nous avons deux définitions du baptême. Deux définitions. Nous avons la définition dans la révélation. C'est quoi le baptême? Et nous avons ce qu'on appelle le témoignage devant le monde. Le témoignage, c'est quoi? C'est-à-dire, devant le monde, j'atteste, à partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus en moi-même, mais j'appartiens à Christ. C'est-à-dire, je me suis identifié à Christ. Normalement, je deviens chrétien. Parce que prendre l'identité de Christ, c'est ça qui fait de moi chrétien. Comme Christ. Est-ce que vous voyez ça? Je porte Christ. Maintenant, épaquez la définition dans la Bible romain. Romain chapitre 6. Qu'est-ce que dit le baptême? C'est quoi le baptême? L'impact du baptême, c'est quoi? Romain chapitre 6. Je prends un verset ici. Romain 6. Je commence à partir du premier verset. Rémarquez. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Enfin, que la grâce abonde. Loin dès là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été en sévelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, en fait que le corps du péché soit réduit en impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car c'est lui qui est mort et libre du péché. Ah! Le baptême, c'est mourir. Est-ce que vous voyez ça? Le baptême, c'est l'image de mourir. Mais qui meurt? C'est ça la question. Qui meurt? C'est au fait un homme ancien. L'homme ancien meurt. Les choses anciennes meurent. Maintenant, il faut que quand je sors d'eau, il faut que l'homme nouveau renaît. Comment ça marche? C'est-à-dire, des choses nouvelles marchent maintenant avec moi. Je ne suis plus dans l'ancienne vie, mais je suis maintenant dans la nouvelle vie. Mais il faut que je passe dans l'eau. Mais l'eau physique, ça c'est le témoignage. Parce qu'il faut expliquer dans la révélation ou comprendre au fait les baptêmes. Donc, ce que je fais dans l'eau physique, ça c'est les témoignages devant les hommes. Les témoignages ou l'image, c'est quoi? J'enjentre dans l'eau, c'est-à-dire je meurs. Quand je sors d'eau, c'est-à-dire je suis ressuscité. Donc, à d'autres termes, pardon, l'image est que je viens déposer l'homme au fait ancien dans l'eau et je reviens maintenant l'homme au nouveau et je peux maintenant marcher avec en nouveauté des vies. Tout ce qui était ancien est détruit. Romains chapitre 8, le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont acquis en Christ et Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible est à la loi parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là en fait que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ah, donc, j'ai marché selon la chair maintenant que je suis mort il n'y a plus de condamnation. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le baptême c'est mourir et je dois être ressuscité. Ça c'est le baptême. Maintenant, c'est quoi la définition dans la révélation? Dans la révélation parce que les eaux, la mer, l'océan, où soit le fleuve, en mouvement, la rivière, expriment en fait le monde. Les eaux, bibliquement parlant, veut dire le monde. Maintenant, nous qui venons des dieux, nous venons des dieux, Dieu nous a envoyés sur terre mais nous sommes nés dans nos familles respectives. C'est-à-dire, nos familles avaient des liens, avaient des coutures, avaient au fait de pâtes qu'ils ont fait dans ces monstres. Maintenant, nous qui sommes sortis dans ces familles-là, il faut qu'on coupe. On coupe ces liens-là. Les bébés, on a coupé les cordons. Est-ce qu'on voit ça? Oui. Voilà. Donc, il faut qu'on coupe ces liens. On sort de ces liens-là des familles. Comment? On vient sur la terre, nous avons porté le corps du péché, alors à un moment, dans les mondes, nous devons mourir, tuer l'homme ancien par la parole. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole que nous avons nous pousse à tuer l'homme ancien. Le monde dans lequel nous nous trouvons, je dois mourir. Et je crois que comme je meurs, comme le monde m'ont condamné, vouloir ou pas, comme je suis en Christ et Jésus, je veux ressusciter même si je mourrai. Et je veux rentrer là où je viens. Parce que tous ceux qui sont venus du ciel, vouloir ou pas, tu rentreras au ciel. Vouloir ou pas. Pour aller au ciel, il faut que tu sois une personne qui est venue du ciel. C'est pour cela, en réalité, nous n'allons pas aller au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous n'allons pas aller au ciel, mais nous allons rentrer au ciel. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est différent. Une personne qui habite la Hollande, qui vient ici en Belgique, la personne ne va pas dire « je vais en Hollande ». Non. Tu habites en Hollande, donc, tu rentres en Hollande. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que ta demeure, c'est en fait, la Hollande, c'est là-bas que tu habites. Donc, si tu viens en Belgique, tu dis, « je rentre en Hollande ». Or, nous, notre demeure, c'était le ciel, parce que nous sommes Israël céleste, donc nous n'allons pas aller au ciel, mais nous allons rentrer au ciel. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est différent avec les mondes. Les mondes est venus sur terre, ils ne vont pas aller au ciel. Non, ils ne vont pas aller au ciel. Ils vont rester ici, mais nous, nous allons rentrer chez nous. C'est comme l'enfant prodigue qui est sorti de la maison de son père, il est parti quelque part, il dit, « je veux rentrer ». Est-ce que vous voyez ça? Tu rentres dans ta maison. Israël, qui est sorti des Canaan, qui est parti en Égypte. Quand maintenant Moïse était venu, qu'est-ce que Moïse disait? « Nous allons maintenant rentrer ». Est-ce que vous voyez? Ils sont rentrés là où ils étaient venus. Parce que l'Égypte, c'est un pays étrange. Si c'est un pays étranger, je comprends ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Pourquoi? Parce que je viens du ciel. Ok. Si je viens du ciel, je suis déjà mort et que j'ai reçu l'enseignement, je dois manifester l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Parce que je suis ambassadeur. Un ambassadeur, c'est en fait une personne qui vient donner l'information, qui vient démontrer son pays d'origine. C'est ça l'ambassadeur. Je dois démontrer la puissance du royaume. Je dois démontrer que je viens des dieux. Donc, je dois vivre dans la pureté. Je ne vis pas dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché sont du monde. Donc, moi je viens du ciel parce que j'ai accepté la parole. Je dois vivre selon notre pays. Parce que je suis ambassadeur. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Donc, le seul baptême, c'est quoi? C'est mourir et ressusciter. C'est le seul baptême. En qui? En Christ et Jésus. Ce n'est pas par rapport aux hommes. Si on dit qu'il y a un seul baptême, ça dit qu'il y a une seule manière de mourir et de ressusciter. C'est en Christ et Jésus. Ok. Maintenant, si nous lisons Matthieu. Là, maintenant, je commence mon enseignement. Ça, c'était l'introduction. Si nous lisons Matthieu. Matthieu chapitre. Matthieu chapitre combien? Alors. Je vais prendre une écriture ici. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Je prends le verset. Je prends quel verset ici. Je prends le verset 7 d'abord. Matthieu chapitre 3, le verset 7. « Mais, voyant venir à son baptême, ça c'est Jean, Jean-Baptiste, mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéliens, il leur dit, race de Vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Ah, donc, le baptême nous fait fuir la colère à venir. Pourquoi? Si nous ne recevons pas les baptême, vouloir ou pas, la colère à venir va t'attraper. Mais, par contre, parce que pour ceux qui ne pensent pas, qui ne croient pas qu'il faut recevoir les baptêmes, donc, si tu ne reçois pas les baptêmes, c'est-à-dire que tu n'as pas fui, au fait, la colère à venir, il faut recevoir les baptêmes pour fuir la colère à venir. Ça, c'est Jean qui l'a dit, étant un prophète. Ok. Maintenant, le verset 11. Rémarquez le verset 11. « Moi, je vous baptise de quoi? » « De vous. » « Je vous baptise d'eau. » Donc, toute personne commence d'abord par là. L'élément simple commence par le baptême d'eau. Pour vous amener à la répentance. « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ces souliers. » « Lui, il vous baptisera de quoi? » « Du Saint-Esprit. » « Et de quoi? » « Et de feu. » Ok. Donc, nous avons le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. J'ai vu un pasteur qui nous a dit, frère, les baptêmes du Saint-Esprit et le baptême du feu, c'est la même chose. Je lui dis, non. Peut-être que tu n'as pas bien lu les Écritures. Va vérifier bien les Écritures. Ce n'est pas la même chose. Le baptême d'eau, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême du feu. C'est différent. Le baptême du feu, il faut avoir une idée par rapport à Élie. Vous voyez ça? Il a fait là-bas, il y a le baptême d'eau. Je ne sais pas si vous avez l'esprit pour voir. Là-bas, quand il faisait l'hôtel, il y a le baptême d'eau là-bas. Il a fait le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, il y a le baptême du feu qui est venu. Maintenant, il faut expliquer ce baptême du feu pour comprendre Élie. Le feu en question de ça quand même, c'est grave. Les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Il dit, « Seigneur, qu'est-ce que ton feu descend sur nous? » Il pense que le feu en question de lui dit, « Nous allons parler en langue. » Parce qu'eux, ils ont défini le baptême du feu comme étant la présence du Saint-Esprit qui est venu maintenant pour nous donner, les parler en langue et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils lient le feu en question par rapport à Acte chapitre 2. Vous voyez ça? Ils disent, « Mais là-bas, on a vu de feu sur leur tête. » Mais je dis, quand tu vois le feu sur leur tête, ça c'est d'abord, on est d'accord que c'est une vision. Oui ou non? On est d'accord que c'est une vision. Ce n'était pas que bien chanter, donc prier. Et puis si tu es pécheur, tu le regardes, tu vois le feu sur sa tête. Non, c'est une vision. Parce que la personne qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, il s'appelle Luc. Ça, vous savez, non? C'est Luc, c'est Luc ou pas? Oui, Luc. C'est Luc, le médecin, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Mais là, Luc lui-même, il a dit, après investigation, après de recherche, vu que c'était un homme intelligent, il a fait de recherche pour prendre des informations. Qui lui a dit que, quand nous prions, il y avait des langues sur la tête des disciples? Il faut qu'il s'assoie quelqu'un qui était là, qui a vu cette information-là. Vous voyez? Donc c'est parmi les disciples, parce que lui, il cherchait des informations, et il a conçu le livre de Luc, parce qu'il cherchait la vie de Jésus, et il a conçu ce sujet de la vie de sa propre. Vous voyez? Maintenant, il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans la chambre haute. On lui a dit, écoute, sur nos têtes, il y avait de l'âme de feu. Maintenant, si toi, tu es un homme des dieux, quand on dit l'âme de feu sur la tête, c'est très facile, parce que toi, tu penses que c'est ça le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, normalement, c'est l'huile. La langue sur le feu, sur l'homme, pardon, donc l'homme qui a une langue de feu, cet homme est connecté à l'huile, parce que l'homme devient la mèche. Est-ce que vous voyez? C'est comme une bougie. La bougie est connectée à la graisse. Tu vois, la mèche, là, est connectée à la graisse de la partie blanche. La mèche est là. Maintenant, quand tu as l'huile au-dessus, la mèche absorbe l'huile et commence à donner la langue au-dessus. Donc, les disciples en question étaient devenus de mèches. Est-ce que vous voyez ça? De mèches qui a permis que le feu pouvait être dessus. Or, quand nous regardons une bougie ou une langue, en réalité, la mèche brûle. Oui ou non? Le feu en question de la mèche brûle, mais parce qu'il y a l'huile, ça va brûler longtemps. Parce que s'il n'y a pas l'huile, ça ne va pas traîner. Ça va finir vite. Mais à cause d'huile, ça éclaire longtemps. C'est poussé là l'église. Nous portons l'huile et nous avons le feu sur nous longtemps. Ça fait déjà plus de 2000 ans. Ça, c'est l'église. Vous voyez ça? Nous brûlons ce vrai, mais nous sommes longtemps. Nous donnons-le. Parce que nous sommes la lumière du monde. Quand il y aura l'enlèvement? Est-ce qu'il y aura encore la lumière du monde? Non. C'est parce que l'église est là, c'est pour ça que le diable ne peut rien faire. Donc, nous éclairons. Donc, nous avons la mèche sur nous. Pardon, nous sommes de mèches et nous avons la langue de feu sur nous parce que nous sommes collectés à l'huile. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes de l'huile, est-ce que vous voyez? du sac d'esprit et il y a les baptêmes du feu. Est-ce que vous avez vu ou pas? Trois baptêmes. Donc, les baptêmes du feu, ce n'est pas les baptêmes du sac d'esprit. Pour confirmer cela, je vais prendre une écriture. Toujours dans Matthieu, remarquez, le verset 13, le verset 13, Matthieu, chapitre 13, hop, qu'est-ce que je dis? Chapitre 3, le verset 13. Frère, aujourd'hui, la suite au même. Ok, Matthieu, chapitre 13, verset 13. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis fait de la galilée au jour des verges, pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par gloire, et qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et j'en ai mis les sixes à prier. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les fiers s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, il voit, il entendre les fiers ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, c'est bon, c'est jusqu'à toi. Luc, maintenant, Luc chapitre 4, verset 18, frère, Luc chapitre 4, verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. D'abord, le verset premier, premier et 18. Ok. Oui. Luc chapitre 4, verset premier. Oui. Jésus remplit du Saint-Esprit et résint du jour d'air, et il fit conduit par l'Esprit dans les baisers. Attends. Donc, quand Jésus a reçu le baptême d'eau, l'écriture ici, dans Matthieu, on nous dit, il était déjà, il a vu dans Vision la colombe qui est venue sur Jésus. Cet acte-là, Luc nous dit, dans le verset, dans le chapitre 4, verset 1, que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il revient du jour d'air. Donc, il a reçu le baptême d'eau, il reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Les versets 18. Verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a coin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah ah. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Oui. Pour l'envoyer libre et les opprimés. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Vous avez vu ça. Donc ici, nous avons les deux baptêmes. Le baptême d'eau, quand il est sorti de l'eau, la colombe. OK. Amen. La colombe est venue. Luc nous dit, chapitre 4, le premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit, revêt du jour. OK. Lui-même, Jésus, confesse de sa bouche, l'Esprit du Seigneur est sur moi. OK. Il a déjà l'Esprit du Seigneur. Ici, on parle de Jésus étant homme. On est d'accord. OK. Il a le Saint-Esprit sur lui. Il a déjà reçu lui. Il est rempli du Saint-Esprit. OK. Mais là, comment est-ce que nous pouvons comprendre maintenant le verset ici? Frère Roger, je prends Luc. Luc, chapitre 12. Les versets 50. J'aimerais que tout un chacun de nous essaie maintenant de méditer. Luc, chapitre 12, verset 50. Oui, vas-y. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il m'étarde et qu'il soit accompli. Comment ça? Mais Jésus, attends. On ne comprend plus rien. Parce que là, on est déjà dans Luc 12. Luc, déjà, nous a dit dans 4 que tu reviens déjà des jours d'heure. Tu as déjà reçu le baptême 12. Tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Toi-même, tu as dit dans 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, tu viens dans le chapitre 12. Tu as dit encore, il est un baptême que je dois être baptisé. Combien ça tarde? J'attends à ce que ces baptêmes-là arrivent. Mais c'est quel baptême? Jésus, dis-nous, tu as déjà reçu les deux baptêmes, Do et le Saint-Esprit. Quel est le troisième baptême que toi, tu attends? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça ou pas? Marc, Marc, Marc chapitre 10. À partir du verset 35, écoutez bien. Le troisième baptême, c'est quoi? Marc chapitre 10, à partir du verset 35. Oui. Les fils de Zébédé, Jacques et Jean, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus. Oui. Et lui dit, Oui. Maître, nous voulions que tu es fils, pour nous, ce que nous te demanderons. Oui. Il leur dit, qu'est-ce que voulez-vous que je fasse pour vous? Accordez-nous, lui dire-t-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand il sera à ta droite. Ok. Je lui ai répondu, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe et que je dois boire? Pouvez-vous boire? La coupe et que je dois boire? Boire la coupe que je dois boire. Ok. Continue. Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Ah. Ou être baptisé du baptême dont je dois, c'est-à-dire au futur, dont je dois être baptisé. Donc, les baptêmes en question, c'est la coupe. Vous voyez ça? C'est-à-dire, les baptêmes que je veux recevoir, c'est la coupe. Est-ce que vous, vous allez boire cette coupe-là? Où soyez-vous? Vous serez baptisé de ces baptêmes-là. Rémarie, comment est-ce que Jésus présente quelque chose? Continuez. Nous les pouvons dire-t-il. Nous les pouvons dire-t-il. C'est-à-dire, nous pouvons recevoir les trois dernières baptêmes que tu dis là, et nous pouvons boire la coupe en question. Ok. Et Jésus l'a répondu, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois avoir et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Qu'en va où? Mais, ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et c'est là et c'est là donner à ceux à qui cela est réservé. Merci beaucoup. Vous avez vu ça? Donc ici, nous comprenons que Jésus ne parle pas de baptême d'offre. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Non. Il parle de la coupe. Il parle de la coupe. Ça va? On est d'accord? Ok. S'il s'agit de la coupe, c'est quelle coupe? Parce que la coupe, en question, c'est le baptême. S'il s'agit de la coupe, ah, ok, nous voyons Gethsemane. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que Jésus a dit à son père, à Gethsemane? Père, s'il est possible de ôter cette coupe, mais que cela ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. On est d'accord ou oui? La coupe en question, c'était quoi? La coupe en question, c'était sa mort. C'était sa mort. Pourquoi? Parce qu'il prit la coupe et il donna à ses disciples et il dit, buvez. Ceci est quoi? Mon sang. Pour que les sangs sortent, on doit te tuer. Pour que les sangs sortent, on doit te taper. On doit te couper un morceau. Et le sang est sorti. Donc, c'est la mort. Donc, Jésus, les baptêmes qu'il parlait en question, c'était en fait la mort. Donc, les baptêmes du feu veut dire le feu qui descend sur toi, le feu vient pour te brûler. Pour te brûler, te tuer. ou t'es tué. OK. Qui va nous tuer? C'est ça? Qui va nous tuer? Jésus l'a très bien dit. Père, enlève cette courbe. Père, n'aimais-tu pas? Mais que cela soit selon ta volonté. Oui ou non? Oui. Parce que c'est le Père qui a tué son fils. Est-ce qu'on est d'accord? Père, n'aimais-tu pas ça? Parce que c'est lourd, mais que ce soit selon ta volonté. OK. Comme c'est le Père qui tue le fils, je vois Abraham et Isaac. Vous voyez ça? Donc, Abraham va amener Isaac pour les tuer. Je répète bien. Abraham a amener Isaac pour les tuer. Et Isaac, pour parler de la courbe, il dit Père, je vois le couteau. Je vois pourquoi? les bois et les bois. Mais où est? L'agneau. Je vois le couteau, je vois les bois. Mais où est l'agneau qui sera sur le bois? Ah, OK. Vous avez vu ça? Parce que l'agneau qui sera sur le bois, parce que les bois en question, c'est la croix. Est-ce que vous voyez ça? Les bois, c'est la croix, mais où est l'agneau qui sera sur ces bois? Le couteau, c'est la loi. OK. La loi va tuer l'animal pour le mettre sur le bois. Maintenant, je vois le couteau, je vois la loi, je vois la croix. Maintenant, où est l'agneau qui sera tué? Qui sera tué par la loi qu'on doit poser sur le bois? sur les baptêmes en question, c'est le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est quoi? C'est la souffrance qu'on va infliger à notre égard. La persécution. Vous voyez ça? Maintenant, ça, c'est que Jésus, nous aussi, nous devons suivre le même pas. Donc, on doit avoir aussi les trois baptêmes. baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. OK. Prochainement, parce que là, il est 19h40, donc ça, c'est l'introduction. Je vous ai montré par rapport à Jésus les trois sortes de baptêmes. C'est-à-dire baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu. Prochainement, nous allons expliquer comment est-ce que ton baptême est vrai? Que tu as reçu le baptême d'eau. Comment est-ce que ce baptême-là est vrai? Comment le savoir? Nous allons expliquer le baptême du Saint-Esprit. Comment ça se fait? Quel est le signe qui prouve que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous voyez? Quel est le signe qui prouve que j'ai reçu le baptême du feu? Nous allons le voir. Parce qu'une personne qui entre dans l'eau et qui sort, c'était un homme charnel, c'était un homme au fait ancien qui entre dans l'eau. Quand cet homme sort, il devient un homme nouveau. Ça, on est d'accord? Parce que tu es entré dans l'eau, tu es sorti. Et une personne qui entre dans le Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit, tu es entré comme un homme charnel, tu dois sortir là-bas comme un homme spirituel. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient pour te rendre spirituel. Parce que tu étais charnel. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour te rendre spirituel. Donc, je dois rentrer dans le Saint-Esprit. quand je ressors, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je deviens spirituel. Je suis entré comme un homme charnel, mais quand je sors, je deviens un homme spirituel. Je dois rentrer dans le feu comme un homme immature. Je n'avais pas la maturité, mais c'est le feu au fait qu'il fait de moi que je puisse atteindre la maturité et la puissance. Jésus qui est entré dans la mort, quand il est sorti, il est ressuscité. Personne ne pouvait le toucher. Et d'ailleurs, il pénétrait le mur. Ça, c'est grave. Qui peut le toucher? Il était devenu comme un vent. Il commence à pénétrer le mur. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la mort comme ayant la chair et quand il est sorti, il est devenu un esprit. Un esprit qui peut manger un esprit qui peut entrer dans des murs. Ça, c'est une autre dimension. Mais nous allons le voir. C'est très important. Donc, les vendredis prochains, nous allons continuer maintenant à expliquer chaque baptême, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Parce que je sais que parmi vous, il y a d'autres personnes qui vont recevoir les baptêmes et c'est très important. Même, il y a d'autres bien-aimés qui nous suivent, qui sont en tout cas en ligne, qui vont venir pour recevoir les baptêmes. Je crois, le vendredi, je vais donner la date exacte du jour du baptême. Comme je vous avais, ça sera après le 20. nous allons voir un week-end là-bas et c'est là-bas que nous allons donner le baptême à Ostende. Vous tous qui aimez la parole, si vous comprenez le baptême, vous êtes sauvés. J'aimerais vous dire que le baptême sauve. Parce que vous avez compris le baptême dans la révélation et dès que vous manifestez maintenant les témoignages, vous ne l'auront pas tué sauvés. Donc, une personne qui ne croit pas au baptême, alors ne croit pas aux trois baptêmes, frère. Ne croit pas. la doctrine des baptêmes au pluriel. Toi, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, laisse tomber. Parce qu'il faut nous expliquer au pluriel en question. Parce que nous, nous croyons qu'il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes de Saint-Esprit et les baptêmes du feu. Toi, tu ne crois pas en ces baptêmes-là. Ok. Mais continue, je ne sais pas si tu n'as rien compris. Parce que les autres disent les baptêmes en question, ça c'est grave. Les baptêmes en question, c'est quoi? L'eau. Aujourd'hui, c'est la parole. Tu as très mal compris l'écriture. Ils disent, l'eau c'est la parole. Quand nous entrons dans la parole et que nous mangeons la parole et nous sommes sortis de la parole, nous sommes baptisés. Je dis, non, on ne sortira pas de la parole. La parole est éternelle. Quand tu entres dans la parole, tu dois libérer la parole. Parce que Jésus lui-même est la parole. Comment tu vas sortir là-bas? Tu ne sens pas. Tu restes là-bas des dents. Donc, le signe du baptême est que tu dois entrer quelque part et sortir. Soit, tu changes des natures. Il faut nous expliquer dans le sens j'entre et je sors. Maintenant, toi, tu nous dis que je vais entrer dans la parole et je vais sortir. Ça n'a pas de sens. Donc, ces dents-là ne peuvent pas signifier la parole parce que le jour d'un, c'est les eaux. La Bible dit le zoo du baptême. On n'a pas dit le zoo du baptême, le zoo. Quand on dit le zoo du baptême, cela veut dire le monde. Ne dis pas que c'est la parole. Si on parle du monde, c'est quoi entrer dans le monde et sortir dans le monde? Au sorti du monde. C'est-à-dire j'entre dans le monde et je sors du monde. Cela veut dire que je meurs et je serai ressuscité. C'est la parole dans les choses. Mais là, si toi, tu ne les témoignes pas, on a compris que tu n'as jamais cru au baptême. que Dieu t'aide pour ceux qui pensent cela. Enfin, qu'ils puissent comprendre que si tu veux être sauvé, tu dois être baptisé d'eau, du Saint-Esprit et du feu. C'est alors que tu seras mature et le Seigneur viendra t'y prendre parce que nous devons identifier, nous devons s'identifier à Jésus parce qu'il a fait les trois baptêmes. Nous aussi, nous devons avoir le trois baptêmes. Amen. Nous allons crier et après, nous allons poser des questions.